Je m'appelle Dominique Rabaté, je suis professeur de littérature française du XXe siècle à l'université de Paris 7. Quelques mots sur mon parcours, ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé de lettres. J'ai passé mon doctorat en 1989, et puis mon habilitation, j'ai été ensuite professeur à l'université de Bordeaux 3 assez longtemps, et en 2010, j'ai rejoint l'université de Paris 7, Paris d'Hydro. J'ai eu la chance, le privilège d'être déjà membre de l'IUF junior, quand j'étais professeur à Bordeaux 3, entre 2000 et 2005. Donc je suis très heureux de revenir dans cette maison. En gros, si je veux présenter un peu simplement mes travaux, je dirais que j'ai étudié l'évolution des formes de la littérature et de l'idée de littérature depuis ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire les années 1860, à la fois du côté de la poésie, qui rentre dans ce qu'on appelle, avec Mallarmé, une crise poétique. Donc la poésie est le sujet lyrique auquel j'ai consacré un certain nombre de travaux, et puis, peut-être plus important, à mes yeux et quantitativement, beaucoup d'études portant sur l'évolution du roman, l'espèce de couple qu'on peut discerner au XXe siècle entre le roman et le récit, le récit étant une forme de contestation des pouvoirs de l'imagination du roman. Disons que j'ai travaillé, moi, beaucoup sur la notion de voix et sur toutes sortes de textes, Céline, Beckett, Camus et bien d'autres, où c'est moins un personnage qu'une voix qui occupe l'espace de tout le texte. Voilà, donc ces travaux m'ont aussi conduit à travailler jusqu'aux évolutions les plus actuelles. J'ai un peu pour habitude de faire à la fois des études monographiques, j'ai publié des livres sur Louis-René Desforêts, Pascal Quignard, Marine Diaille, mais aussi des études plus théoriques sur la voix, sur la notion d'écart en littérature et des notions un peu voisines. Le projet que j'ai présenté à l'IUF s'inscrit donc dans ces travaux, disons qu'il tourne autour de trois questions. Le statut aujourd'hui du personnage dans une réflexion sur peut-être les nouvelles formes de l'individualisme contemporain. Donc voir un peu comment le roman, la fiction, le cinéma, les séries télé peuvent nous aider à penser ce qu'il en serait de la possibilité d'être encore un personnage. Maintenant, la deuxième piste que j'ai proposée, c'est un sujet qui me tient assez à cœur, c'est de regarder dans le roman contemporain le thème, le motif du désir de disparaître. Désir un peu paradoxal, mais je crois que dans le monde très fortement contraint aujourd'hui, il y a une pression sociale très forte, je crois qu'on rêve tous un peu de disparaître et d'échapper comme ça. Donc je crois que le roman, un certain nombre de films mettent en scène cette espèce de désir, de fantasme qui est un fantasme ambivalent parce qu'en même temps, disparaître c'est bien sûr aussi ne plus exister, ne plus laisser de traces. Voilà, pour terminer, le troisième projet que j'ai présenté qui est plus résolument pluridisciplinaire, c'est autour là encore de la question de la manifestation individuelle, de l'expression individuelle aujourd'hui. Et on a beaucoup travaillé en littérature sur la question de l'indicible, je souhaiterais plutôt travailler maintenant sur la question de l'inaudible. Et autour de la question de la plainte, voilà, quand est-ce qu'on reconnaît une plainte, comment on peut l'exprimer, comment elle est entendue ou au contraire rejetée ou refoulée. Voilà, il me semble que la littérature permet cette expression de la plainte, mais c'est un travail que je souhaite mener avec des sociologues, des juristes, des historiens, des psychologues, des médecins, voilà, autour de cette question assez vaste, mais je crois très urgente aujourd'hui, problématique de savoir comment on peut entendre et reconnaître une plainte.